Donc sur la main qu'on vient d'arriver, score 7-6 en faveur de Paris. Il y a 3 points à terre et encore 2 boules dans les mains de Farad. Donc il reste un peu courte. Donc je rappelle que tout à l'heure je vous avais dit, Anil avait pris le point au bouchon. Yasser a tiré, il a fait un trou, juste après il a fait un carreau. L'adversaire a perdu toute leur boule sur les 2 points de l'équipe de Paris. Zichan a rajouté sa boule et là Farad devient resté un peu courte sur son premier point. Il va essayer de rajouter un quatrième. Bien envoyé, bien arrivé. Il marque 4 points sur 7 men. Donc l'équipe de Paris prend le large. 11 à 6 en faveur de Paris. Allons-nous voir encore une remontada dans ce match. Pour faire durer ce suspense. Donc c'est le dernier huitième de finale. Pour rejoindre les 7 autres équipes qualifiées en quart de finale. Donc la première équipe qui s'est qualifiée c'était Danis Jafar, Yannick Abdouloussen et Maël Moussadi. La deuxième équipe c'était Yamin Sirelli, Nevin Sirelli et Nadim. Troisième équipe, Sidiq Mazahar. Donc il est minuit 10 en France. Il fait à peu près 15 degrés si je ne me trompe pas. Un peu moins qu'il fait 10 ou 11 degrés. Ils sont là depuis ce matin, 9 heures du matin. Donc ça commence à devenir un peu long. Donc on a vu Ferrad qui envoyait le bouchon. Il est resté à 6 mètres. On dirait qu'il n'était pas très content. Ils sont chez du bouchon. L'arbitre mesure. Il y a 6 mètres 0-1 exactement. Il vole 6-0-0. Et l'équipe de Mada qui refait une remonte à dash et les femmes. Score 12-7 pour Paris. Donc, entre tout à l'heure et là, on a vu que l'équipe de Paris a fait un changement tactique. Zichan est passé premier pointeur. Ferrad milieu. Et Yasser a gardé son poste de tireur. Zichan qui pointe sa première boule. Bien Zizou ! Bien petit ! Elle est à 5 cm du bouchon. Donc, comme vous pouvez voir et entendre, Paris au complet. Tous derrière leur équipe. Il n'y a plus aucun match. Team PPO. Paris pétanque officiel. Paris pétanque officiel. En face, l'équipe a tourné également. Mounir Lada est passé tireur. Premier tireur de l'équipe. Donc, il va être serré une boule à 6 mètres. Et il tire. Il fait un rétro le bouchon noir. Donc, on va refaire la main. Score reste inchangé. Score 11-6 en faveur de Paris. Très beau point encore de Zichan. Qui arrive un point qui est à 15 cm du bouchon. Très beau point. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a Mounir Lada qui rentreront. On peut tirer la boule. Il tire. Et il fait un carreau. Très beau tir de Mounir Lada qui reste. Mais sa boule colle le bouchon. Donc, on risque encore d'avoir une main noyée. Les joueurs commencent à avoir faim. On va faire aide. Qui est en train de manger. Il y a Sir. Qui rentreront. Pour essayer de surer cette boule. Que Mounir Lada vient de faire carreau. Sur la boule de Zichan. Et il la touche seul. Il touche seul. Donc, le bouchon reste en jeu. Nous continuons donc la main. La boule de Mounir Lada du coup s'est écartée à 60 cm sur le côté. 60-70 à peu près. C'est le chien qui s'apprête donc à pointer. Le chien qui pointe et qui reprend le point. Donc, Mounir Lada va-t-il refaire la même chose ? Sur ce beau point de Zichan. Donc, Mounir Lada. Il se présente au rond. Tire et il est court. Donc, Mounir Lada fait un trou. Et la courte n'est pas droit. Donc, je pense que l'équipe de Mounir va aller retirer la boule. On a Zair Lada qui se présente au rond. Suivi par Anil qui va voir ce qu'il peut pointer ou pas. Non, on a décidé de tirer. Donc, Zair Lada qui va aller tirer la boule. Zair Lada qui tire. Il est long sur la boule mais touche le cochonnet. Mais ça ne doit pas. On pointe du coup à l'équipe de Mounir Lada. Sur son carreau qu'il a fait sur la première boule. Donc, Florent du coup va aller pointer. Vu que Zichan n'a plus de boule. Il reste trois boules en main. Contre trois à l'adversaire également. Score 11-6 en faveur de Paris. Donc, Forad qui est l'un des meilleurs joueurs à Paris. C'est l'équipe que vous voyez en ce moment. Et l'équipe numéro une de Paris. Forad qui pointe sa boule. Et qui arrive à côté du bouchon. Très beau point de Forad. Le bouchon qui a bougé maintenant. Il est à peu près à 9 mètres. Donc, c'est Ayer qui va au rond pour tirer la boule. Et qui va au rond pour tirer la boule. Merci. Merci. Et qui va au rond pour tirer la boule. Merci. Merci. C'est le bouchon de Zahir qui reste également derrière. Il y a deux pointeurs. Donc, Forad encore une boule. Il y a Sir encore une boule. Et en face, le pointeur. Et Nilada encore deux boules. Donc, deux boules à deux et deux points à l'équipe de La Réunion pour le moment. Au tapis. Forad qui repointe sa boule. Et qui reprend le point. Un beau point également. Donc, un beau point à 60 centimètres du bouchon. Donc, on ne voit ce moment pas. Mais l'équipe, enfin, le tournoi des femmes n'est pas encore terminé. La finale, on entend les spectateurs qui crient, allez Mada, allez Mada. Toute l'ambiance est perdue là-bas, on dirait. Pour cette première édition de tournoi des femmes. Donc, l'équipe de Mounir Lada qui décide de dire à Nil de tirer la boule. C'est un tir qui vaut deux points. Je ne sais pas si elle a déjà tiré une boule de la partie. Il tire, il n'est juste pas droit. Il tire la boule de Zaire qui était à l'arrière. Et chez les femmes, belle remontada des femmes. Paris qui menait 12 à 2. Le score est déjà 12 à 11. Donc, très belle partie chez les femmes également. 12 à 11. Pour Paris chez les femmes devant Mada. Alors qu'il menait 12 à 3 ou 12 à 2. Donc, Anil qui va pointer sa dernière boule de cette mène. En espérant reprendre le point pour forcer Ayassir à faire un carreau et finir en beauté. Donc, Anil qui pointe sa boule. Tiens. Et il est court. Donc, l'équipe de la Réunion qui marque un point supplémentaire. Score 11, Paris. 7, Réunion. Check. Allez, papa. 4,5. Allez, papa. 1, 2, 3. Ah, doté. Donc, l'équipe de Mounir Lada qui a marqué un point. Score 11 à 7 en faveur de Paris. Le bouchon.